La comédie Béthune, je la connais bien parce que je suis avec Martin Barbaz, le créateur du Centre Dramatique National de Béthune. Alors on met de Béthune, mais nous on ne s'appelait pas comédie de Béthune parce que j'ai dit que le contrat était avec le Nord, le Pas-de-Calais, mais aussi la Picardie. On s'appelle Haute-France, on l'a fait avant. Et du coup j'ai trouvé le nom Théâtre des Pays du Nord qui me paraissait plus dans le cadre de ce qu'on devait faire. Et puis en plus je vais vous dire, ça c'est entre nous, Théâtre des Pays du Nord, TPN, ça ressemble tellement à TNP et Martin Barbaz a travaillé très longtemps avec Planchon. Ils parlaient de villars tout le temps, enfin théâtre populaire. Donc ça m'arrangeait aussi. Le théâtre existait et le ministère voulait créer un centre dramatique dans le Pas-de-Calais parce que la première fois qu'on a été reçu au ministère, on nous a dit, on ne sait pas où vous serez, mais vous ne serez pas dans le Nord, vous serez dans le Pas-de-Calais parce que les élus du Pas-de-Calais au Conseil Régional qui votent des subventions, en ont un peu marre, ils n'ont peut-être pas employé ce terme, mais ça voulait dire ça, un peu marre de voter des subventions qui vont au Nord et à Lille et sa région. Donc ce sera dans le Pas-de-Calais. D'ailleurs, pour la petite histoire, je ne connaissais pas cette région. J'ai ouvert mon Atlas en sortant du ministère et j'ai regardé le but, j'ai dit, on va être à Ars parce qu'à ce moment-là, c'était dans les grandes villes. Et en 82, maintenant c'est un peu en train d'évoluer, mais en 82, c'était le premier centre dramatique dans une ville, j'allais dire si peu importante, de 30 000 habitants, c'était la première fois. C'est pour ça que je dis, quand j'ai ouvert mon Atlas, j'ai dit, ça sera à Ars et Béthune. Et c'était intéressant en plus. Alors moi, ce qui m'a plu encore plus, c'est que Béthune avait son théâtre municipal, ça sous-entendait l'opérette, ça c'est bien, ça sous-entendait le théâtre du boulevard, mais que le théâtre du boulevard. Et il y avait tout à faire, en fait, pour essayer de faire venir ces gens qui aimaient le boulevard au théâtre de création. Et ce n'était pas évident. Parce qu'on n'avait pas, on jouait le jeu de la compagnie comme beaucoup, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas les grandes vedettes qui font venir les gens. Mais en même temps, c'est tellement intéressant, parce que, et ce n'est pas seulement au niveau de Béthune, parce que, justement, Béthune, 30 000 habitants, on ne va pas faire une création, et une création, ça coûte cher, pour la jouer 30 fois à Béthune. Ce n'est pas possible. Ou alors, on aurait trois spectateurs par soir. Donc, il fallait jouer le jeu de toute la région, Nord-Pas-de-Calais et Picardie. Et j'ai créé, et ça, je le revendique, je n'ai pas l'habitude de... ce que j'appelais les points d'ancrage. C'est-à-dire qu'on a signé des conventions avec les villes de ces cinq départements pour avoir des rapports particuliers. Alors, les rapports particuliers, c'était de temps en temps, parce que quand on a eu cinq, on ne faisait pas cinq créations par saison. Donc, une création. Et alors, le mot création, ça voulait dire pas venir deux jours avant, mais venir bien avant. L'équipe venait complètement et on avait de toute façon un correspondant permanent qui nous remplaçait quand on n'était pas là, ni Jean-Louis, ni moi. Alors, il y a une chose très importante, c'est qu'il y a un lieu, le palace. Nous, on avait... Alors, il n'y avait pas trop de problèmes, quoiqu'au début, ça a été difficile quand vous avez un directeur qui est habitué au tourné barré, c'est-à-dire qu'il vienne le matin, qu'il démonte le soir, quand vous avez une jeune équipe, en plus, on avait tous des jeunes qui en voulaient, puisque tout était à faire, même les techniciens, même les comédiens, il n'y avait pas que nous. Par exemple, aligne les projecteurs dans la salle, alors que quand il n'y a pas de spectacle, la salle était recouverte, les sièges étaient recouverts, vous savez, ça posait un tout petit problème, mais ça a été facile, parce qu'après, il a compris, le directeur, c'était aussi l'intérêt. Il y a tellement de choses intéressantes, quand j'ai fait venir des spectacles d'Avignon, des rencontres à Avignon, puisque j'allais, ce que j'appelais, faire mon marché l'été, comme beaucoup de programmateurs, et puis, c'est plus les réactions des Bétunois quand ils découvraient des choses et qu'eux réagissaient. Et en particulier, les plus petits spectacles du studio, je vous dis, des spectacles d'Avignon, c'était intéressant de voir la réaction du public. Sous-titrage Société Radio-Canada